C'est une vie d'otage qui est un objet sexuel pour tout un tas d'hommes. Elle était vierge Marie, pour elle le jour de sa mort, c'est le jour où elle a perdu sa virginité par un viol. Marie c'est une femme très menue, elle a la caractéristique d'avoir les cheveux au beurre, enfin blond vénitien. On voit tout de suite que c'est une femme qui a un fort caractère, c'est ce que racontaient tous ses voisins, ses frères et soeurs. Elle n'était pas comme les autres, c'était une chrétienne, elle était cultivée, elle est partie faire ses études à Bagdad, elle voulait étudier l'anglais, elle voulait devenir professeure, elle voulait tomber amoureuse. C'est quand même la vie aussi d'une jeune femme comme une autre, comme il y en a tant. Les chrétiens ont des informations contradictoires, et notamment les Kurdes et puis même les gens de l'État islamique leur disent qu'ils ne risquent rien. On entend quand même quelques bombes qui tombent, etc. Ils ne savent pas très bien ce qu'il faut faire. À ce moment-là, l'évêque donne une messe dans l'église de Caracoch et leur dit « restez, il n'y a pas de problème, on a reçu des assurances de la part des généraux kurdes, ils nous défendront s'il se passe quelque chose, mais de toute façon vous ne risquez rien, il faut résister, il faut qu'on soit là, etc. » Et puis il y a un moment où il y a d'autres bombes qui tombent, une famille est touchée, et là, tout d'un coup, on comprend qu'il faut partir, les Kurdes ne sont pas du tout là pour les défendre, ils ont tout abandonné, et l'évêque leur dit « partez, fuyez ». Et donc là, il y a une espèce de grande transhumance, où tout le monde entasse toutes ses affaires. À ce moment-là, Marie, enfin la sœur de Marie plus exactement, dit « non, moi je ne vais pas partir ». Donc Marie ne veut pas la laisser, et puis elles sont réconfortées d'être ensemble. Elles vivent pendant quelques jours dans Caracoch, et puis tout d'un coup, ça y est, c'est trop tard, elles ne peuvent plus partir. Au moment où elles aimeraient, elles voient que la ville a été investie, qu'il y a des patrouilles partout, que la ville est occupée en fait. Et puis un jour, on les rassemble dans une cour, et puis on organise leur enlèvement. Et ce qu'il y a de notable, c'est qu'en fait, les trois sœurs ont été enlevées, mais les deux autres ont été relâchées très vite. C'est une vie d'otage qui est un objet sexuel pour tout un tas d'hommes. Elle était vierge Marie, pour elle, le jour de sa mort, c'est le jour où elle a perdu sa virginité par un viol. On a quand même l'impression, dans ce qu'elle racontait, qu'ils avaient tous quand même une certaine considération pour sa force de caractère. Elle est tombée du premier étage, elle a été brûlée, elle a été... Mais bon, elle leur rappelait à chaque fois leur loi, en disant « vous ne pouvez pas aller trop loin ». Il y avait un manuel d'esclavage qui faisait qu'il y avait quand même une manière de torturer, une manière de se comporter avec son esclave. Marie, elle a toujours protesté, elle a toujours crié, elle s'est toujours débattue, elle a toujours demandé à voir le juge de paix islamique. Elle a revendiqué ses droits, jusqu'au bout, tout le temps. C'est vraiment une femme exceptionnelle. L'État islamique venait juste de partir et c'était incroyable, parce qu'on voyait tous les signes de cette armée en déroute. Ils avaient coupé leurs barbes, alors il y avait des barbes qui volaient dans l'air. Il y avait eu des exactions, donc on voyait des crânes. Et puis ils avaient abandonné aussi leurs munitions, on pouvait aller dans les tunnels qu'ils avaient creusés. Il y avait quelques très rares chrétiens, parce qu'ils étaient très âgés souvent, qui étaient restés dans la ville. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois de Marie, et de ce qu'elle avait subi. Et là, je me suis rendue compte que ça avait été la victime qui avait subi le plus d'horreur, en fait. Évidemment, d'abord, il fallait lui laisser le temps de se remettre un peu, ne serait-ce que physiquement, de tout ce qu'elle avait subi. Elle a subi après beaucoup d'opérations. Et puis surtout, le héros dont on parle dans notre livre, qui l'a sauvée, voulait d'abord qu'elle soit entendue par la Cour pénale internationale. On a eu beaucoup de rendez-vous manqués, on a fait plusieurs fois le voyage en Irak, et puis ça ne se passait jamais. Et puis un jour, finalement, on a pu la rencontrer. Elle était d'une précision incroyable, ce qui fait que parfois, pour nous, c'était absolument insupportable à entendre. Mais elle, c'était un peu comme si elle était détachée de ce qu'elle avait vécu. Et donc, parfois, ça l'amusait, elle ne comprenait pas, elle disait « non, mais je veux continuer ». Mais c'était elle, elle pouvait continuer, mais non, on n'arrivait plus à l'écouter. Ce qu'il y a de très beau aujourd'hui, c'est presque sa joie de vivre. C'est quelqu'un qui a une espérance, qui veut vivre, qui a gardé la foi, ça c'est incroyable, parce que quand on l'emmène sur tous ces lieux en Jordanie, là où le Christ aurait été baptisé, elle était très, très émue, elle a continué à dire ses prières dans son cœur. Il y a juste un moment où elle nous a demandé « mais où était Dieu quand j'étais à Mossoul ? » Pour moi, c'est la chose la plus incroyable que j'ai entendue. Je choisis le mot « incroyable » parce que c'est beau aussi, la manière dont elle a voulu s'en sortir. Il y avait deux lacunes dans mes reportages qui étaient pourtant assez extensifs. C'était les femmes, parce que souvent la guerre écrase tout et qu'on n'a pas le temps de se pencher spécifiquement sur les femmes, et puis parce qu'en plus, c'est plus dur de les approcher. Et puis évidemment, les chrétiens. On voit que c'est une religion qui est en voie de disparition dans cet endroit du monde. Sous la dictature de Saddam, ils avaient quand même droit de citer et ils étaient un peu la colonne cérébrale de l'Irak parce que 40% des médecins, par exemple, étaient chrétiens, 30% des ingénieurs. Donc on a assisté vraiment à une éradication avec la montée de l'intégrisme, l'implantation d'abord d'Al-Qaïda qui s'est transformée en État islamique. Je pense que personne n'en fait assez. Enfin, je veux dire, c'est dur d'assister à ça. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire qui se répète. On ne voit pas qu'il y a quand même l'éradication d'une culture, si on ne veut pas parler de religion, disons, d'une culture dans cette partie du monde dont c'est le berceau.